T'es vraiment américain toi ? Je n'arrive pas à savoir si c'est Jean-Jacques à 15 grammes. Tu sais qu'un Bob Ricard il lui fait avoir chier un américain putain ! Je sais pas, vas-y parle-moi ! C'est parce que en fait son accent c'est effectivement un peu Texas, un peu 15 grammes, on peut pas trop savoir. On va la tenter. T'es vraiment américain ? Vas-y parle anglais. Je sais pas, vous en dites quoi ? Vous le voyez américain ? Ben ça fait mec qui a du Olingo depuis deux jours et qui a pris la conf. Oh là, I grew up in Denver et tout, tu fous de ma gueule ou quoi toi ? Qu'est-ce que tu viens faire l'américain ? T'es un mec de Saint-Etienne, t'es un gars de Saint-Etienne. Ah voilà, donc t'es pas du tout américain, t'as essayé de me bluffer. Non mais pour de vrai, t'as bossé à Denver ? Ah mec, je sais pas quoi, putain, j'ai une touche d'accent camerounais. Je sais pas quoi faire de toi. Je sais pas quoi faire de toi mon gars. J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas à savoir. Là, eux, ils s'éclatent, là, ça se trouve, ils me montent son cul, je sais même pas ce qu'il fait, je vois rien. Là, si c'est des gars du rugby, c'est top niveau, là, tu sais pas, on est sur du champion. C'est quoi ton prénom en théorie ? Josh. Josh, ouais, ouais, Josh. Dis ce que tu veux. Et nom de famille, je peux avoir ton nom de famille ou c'est secret ? C'est quoi ton nom de famille ? Ah putain, il est peut-être américain. Ou alors, vous êtes d'accord, là, il faisait un peu américain, on commence à avoir des doutes. Vas-y, on fait, je reprends le spectacle après, mais là, on fait un petit big deal. Ok, ceux qui pensent qu'il est américain, tapez dans les mains. Ceux qui pensent que c'est un clébard de Saint-Etienne, tapez dans les mains. Ok, manifestement, il y en a qui ont pas compris qui applaudissent à tout, quoi. Ok, on va dire que t'es peut-être américain. Et pourquoi tu serais à Lyon, alors, si t'es américain ? Qu'est-ce qui s'est passé ? From Denver to Lyon ? Tu t'es chié quelque part. Ah, attends, j'ai pas entendu le début, parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Désolé. On peut être encore... On peut faire chier les américains, c'est marrant. On peut les faire chier un peu. C'est ta copine ou ton copain qui est américain ? J'ai pas entendu. T'es venu avec une... T'es venu pour une Française en France ? Un Français ? Ok, d'accord, trop cool. Donc, t'es marié avec un Français ici. Mais tranquille, on peut parler, on est open, hein. Et donc, t'es venu te marier en France avec un Lyonnais. C'était le meilleur moyen d'avoir les papiers. C'était le meilleur moyen d'avoir les papiers. C'était le meilleur moyen d'avoir les papiers, c'est ça ? Et aux States, ça va pour 500 000. Bien joué, mon gars. Waouh. Est-ce que c'est une remarque de droite que j'ai fait ? Peut-être, peut-être, peut-être. Je suis pas sûr. Putain, Josh, incroyable. Et ça va, tu comprends à peu près... Tu comprends bien là, ce que je dis ? Parce que c'est pas facile facile, quoi. Entièrement. Ouais, ouais, entièrement. C'est vrai que... Ouais, tu dois être américain. Donc là, un Français, il aurait pas dit entièrement, quoi.